Bonjour, Canal Comet est heureux de vous retrouver pour ce match contre les Dragons de Rouen. Avec 15 points au compteur, les Normands viennent se mesurer au Comet, dont les 9 points inscrits en 8 matchs semblent en faire une croix facile. On se souvient de la sévère défaite des Medonais sur la glace de l'île Lacroix lors du premier match de la saison, mais le cuir des 22 Comet s'est endurci entre-temps. Souhaitons qu'il soit devenu au moins aussi épais que celui de l'adversaire. Comet contre Dragon, c'est maintenant. Peut-être un peu trop sur deux, les Rouenais se font surprendre par un Quentin Fournier décisif après 1 minute 05 de jeu. Remarquable one-timer de notre numéro 96. A 3 minutes 15, Quentin refait parler de lui en concédant un cinglage. Une infériorité numérique n'augure souvent rien de bon, mais les Dragons n'ont décidément pas encore pris leur vitesse de croisière. Emmerich intercepte et file au but. Julien Gaubert s'incline une seconde fois en 5 minutes. 2 à 0, entame de match encourageante de la part des Medonais. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Piqués au vif, les dragons qui ronronnaient jusque-là se réveillent et se décident à montrer les dents. Cinq minutes plus tard, Axel Benet échappe à la défense de Meudon et trouve imparablement le poteau gauche de Maxime. Commette deux, dragon, un. Moudon se montre souvent menaçant sur le but adverse, mais à 15-14, Dorian Besso sert Kevin Bézion en profondeur. Le trafic est dense devant le slot de Maxime. Le palais franchit la ligne. Égalité 2 partout après 20 minutes de jeu. Deuxième tiers. Les deux équipes se marquent étroitement dans une discipline presque parfaite. Une seule pénalité pour chacun des deux protagonistes. Sous-titrage ST' 501 Les défenses prennent le pas sur les attaques. Pendant 16 minutes 55 secondes. C'est le moment que choisit Jimmy Paradis pour glisser le palais dans un trou de souris. Commette trois, dragon, deux, après 40 minutes de jeu. Troisième tiers. L'avantage d'un but paraît bien mince face à la détermination des Rouennais, bien décidés à ramener des points des Hauts-de-Sèvres. C'est sans compter sur l'allant dont font preuve les Meudonnets, bien emmené par Johan Guilhem, numéro 7, qui assure le capitana avec talent et sans jamais s'économiser. retourne dans le même temps, ibupu! 4, 4, 5, 8... ... ... ... ... A 4'05, Maxime de la botte droite lâche un rebond pour Alexandre Sucre qui n'en demandait pas tant. Les dragons égalisent 3 à 3. Tout est à refaire. Les comètes ne mettent que quelques instants à digérer cette égalisation, car ils savent que rien n'est encore écrit. Sous-titrage ST' 501 10 minutes 39 secondes plus tard, Julien Goubert ne parvient pas lui non plus à maîtriser un palais qui flotte. Jérémy Pigeot redonne l'avantage au me donnait 4 à 3. Les dragons sont des animaux coriaces et leur besoin de poing est aussi vital que celui des comètes. 31 secondes suffisent à Julien Goubert pour marquer 4 à 4. A cette occasion, on échangera quelques amabilités, sanctionnées par un 5 plus 20 pour Charlie et un 5 plus 20 également pour David Friis-Dressé. La frustration d'être rejoint au score à moins de 5 minutes de la fin du temps réglementaire pèse sur cette fin de partie, aussi bien pour l'équipe que ses partisans. Les me donnais donnent tout pour arracher les butoirs, mais en vain. Les dragons se défendent bec et ongles. Score de parité au klaxon final. Direction la prolongation en mort subite à 4 contre 4. Bien que Rouen joue en infériorité numérique, au début de la prolongation, les comètes n'en profitent pas. Le petit diable malfaisant qui fait commettre les pires erreurs aux meilleurs hockeyeurs a choisi son camp. Et ce soir, il a choisi celui des dragons. Passe latérale hasardeuse à l'aveugle, interception et Maxime perd son duel contre Dorian Bessot. La défaite est consommée. Dommage, mais les comètes en ont donné pour leur argent aux normands et engrangent le point du match nul en temps réglementaire. Un point qui pourrait bientôt s'avérer précieux. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada